hi bien salut à tous et bienvenue sur kthdev ce soir nous allons apprendre à coder un site web avec du php donc la première partie sera consacrée à voir comment envoyer traiter un formulaire en php sur ce nous allons utiliser php à travers comme nous sommes sur windows donc rapidement si vous connaissez pas pour rentrer dans votre navigateur vous tapez wamp serveur pour aller télécharger wamp serveur wamp serveur est une plateforme de développement web de type wamp permettant de faire fonctionner localement des scripts php wamp serveur n'est pas en soi un logiciel mais un environnement comprenant trois serveurs un interpréteur de scripts ainsi que php myadmin pour l'administration web des bases mysql donc vous devrez rentrer dans le premier lien qui va s'afficher pour aller télécharger wamp serveur wamp serveur est aussi présent sur linux et sur mac os donc vous descendez tout en bas selon la configuration de votre ordinateur moi le mien il est 64 bits donc selon la configuration de votre ordinateur ou télécharger la version que vous voulez moi je l'ai déjà fait après le téléchargement vous vous installez l'installation est très simple et quand vous installez vous suivez et des règles que vous devez accepter afin de pouvoir vous retrouver avec votre lancé comme ça si vous ne suivez pas bien le processus d'installation vous allez avoir des erreurs donc si vous voulez la prochaine fois je vais faire une vidéo dédiée spécialement à comment installer wamp sur les trois systèmes d'exploitation windows mac os et linux donc si c'est commençons notre formation alors avant de débuter avant de commencer cette formation lorsque vous avez votre wamp lancé vous devez faire le clic droit sur le logo de wamp et aller dans le répectoir trois fois double joué et lorsque vous êtes dans ce répectoir là c'est ici que vous allez créer votre dossier voilà avec lequel vous allez réagir avec wamp serveur donc pour cette formation moi j'ai déjà préparé en amont les dossiers que j'ai appelé cours 1 donc je vais offrir les dossiers dans mon éditeur des tests on patiente juste un peu voilà voici le dossier est ouvert rapidement je vais vous expliquer ce qu'on va faire depuis le matin j'ai pas redémarrer mon ordinateur c'est pour ça qu'on sent cette lenteur mais c'est pas grave bon en première position nous allons créer et un formulaire formulaire en html en utilisant bootstrap nous allons créer un formulaire en utilisant le framework bootstrap donc nous allons pas créer trop de style voilà le but c'est de montrer comment traiter un formulaire en php c'est pas le but n'est pas de montrer et de faire le style en tant que tel donc le but ici c'est comment traiter ce formulaire en html en php autant que moi afin d'envoyer les données qui vont récupérer dans notre base des données donc c'est l'objectif on va voir le système d'inscription php donc nous allons voir après avoir créé tout et tout ça nous allons faire le système d'inscription en php et à la suite nous pourrons faire le système de connexion mais pour le moment nous allons faire dans cette première vidéo nous allons faire ces deux trucs donc si c'est dans notre dossier coup nous allons créer un fichier que nous allons appeler par exemple formulaire ou inscription inscription inscription.php voilà nous allons appeler cette page formulaire .php dans laquelle nous allons et générer automatiquement la balise html. Donc pour pouvoir faire un formulaire nous allons le faire en html en utilisant bien sûr comme je l'ai dit le framework bootstrap de CSC3 pour éviter de faire le style. Donc pour pouvoir utiliser bootstrap je me rends sur mon navigateur et je tape mon navigateur bootstrap pour un petit rappel bootstrap a fait une mise à jour il y a maintenant 1 à 2 jours de ceux là qui ont fait une mise à jour parce que le beau interface de bootstrap avant n'était pas comme ça. Excusez, mon ordinateur est bien lent. Je vais supprimer quelques dossiers et vous venez jusqu'en bas pour copier ce lien là. C'est ce lien qui va vous permettre de notamment avoir accès pour classer css de bootstrap. Donc on colle là. Je vais très bien identifier ça. Ok, change le titre en description. Voilà. Voilà, ok. Après cela, comme notre serveur est déjà lancé, on va aller exécuter notre dossier. On tapez localhost. Donc si vous avez bien installé votre serveur, quand vous tapez localhost, ça va vous afficher votre index of. Allez, l'index of affiche votre nombre de dossiers. Donc moi j'ai deux dossiers. J'ai le dossier documents et j'ai le dossier cours. Moi j'ai le dossier cours qui m'intéresse et je vais ouvrir l'inscription. Voilà. Voici la page d'inscription. Il n'y a rien dans la page. Nous allons coder cette page. Alors ici, comme je l'ai dit en avant, on ne va pas coder en nous-mêmes le formulaire en 10. On va aller rapidement prendre le formulaire que propose bootstrap. Donc on tape forme. On passe elle juste un peu. Voilà. Voilà. On va prendre ce formulaire là. Donc on copie juste les codes. Et on va aller identifier. Ok, c'est bon. Donc si j'enregistre et j'exécute le code, je rafraîche le code. Voilà le formulaire. Maintenant, ce n'est pas ce formulaire réellement que nous allons travailler ces informations. Voilà. D'abord, pour inscrire notre membre ou notre utilisateur, on va lui demander un seau d'eau, un e-mail et un mot de passe. Trois champs. Trois champs. Bon, trois champs nous suffit. Un seau d'eau. Bien avant cela, on va essayer de supprimer les champs, les trucs qui ne nous intéressent pas. Donc, on supprime ça. Dans la balise input, on supprime jusqu'à l'id. On supprime l'id parce qu'on ne va pas utiliser de javascript. Et le type, on change le type, on met test. On supprime dans la balise label. Si tu ne supprime pas les classes, c'est les classes qui vont permettre de styliser notre formulaire. Donc, si vous supprimez les classes, le formulaire ne va pas marcher. On supprime tout ça. Et on laisse le bouton. OK. Copie et je vais dupliquer trois fois. Donc, ici, c'est ce dos. Ensuite, c'est l'adresse mail dont on laisse. Le type de l'adresse mail, c'est e-mail. Ensuite, c'est le mot de passe. Le mot de passe. Le type, c'est password. Voilà. Le bouton, on laisse le type, submit. On change ça. On met s'inscrire. S'inscrire. On vient rafraîchir notre page. Voilà. Donc, nous avons les trois pas nés. Ce que nous remarquons, nous remarquons que notre formulaire est trop coulé. Donc, ce n'est pas bien aéré. Et notre formulaire est trop grand. Donc, on va décoller notre formulaire de cette barre là. Et on va le centrer au milieu. Toujours en utilisant Bootstrap. Donc, pour pouvoir séparer notre formulaire. Dans la balise. Avant le format, on va mettre BR. BR, en HTML, ça permet de mettre de l'espace entre deux éléments. On vient rafraîchir notre page. Voilà. Nous avons une petite séparation. Ensuite, dans la balise form, on va utiliser une classe de Bootstrap qu'on appelle container. container, container, c'est une grande boîte centrale. Donc, ça va nous permettre de centrer notre formulaire. Voilà. Justement. OK. Donc, là, je crois que ce n'est pas fait. Si vous ne suivez pas, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Revenez sur ce que vous ne comprenez pas. Et vous allez. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Ensuite, dans la balise form, voilà. Dans la balise form, on va ajouter un autre attribut qui est name. on va l'appeler sudo. Ici aussi, name. On va l'appeler email. Et name. On va l'appeler password. Dans le bouton, name. On va l'appeler valider. Valider. Par exemple. Donc, je vous explique cet attribut. L'attribut name va nous permettre de pouvoir récupérer les informations qui vont être tapées par l'utilisateur dans la balise dans la balise C'est-à-dire, la balise name va nous permettre de récupérer ce que l'utilisateur va taper site tab à travers la balise à travers la balise name on va récupérer et on va le traiter pour pouvoir l'enregistrer en PHP pour pouvoir l'enregistrer dans une base de données. Donc, on n'a pas encore créé. Donc, vous comprenez l'importance d'un name. Le name, la valeur que vous attribuez au name c'est ce que vous allez prendre. c'est comme comment je peux appeler c'est comme les variables dans lesquelles vous stockez des trucs simplement. Maintenant, vous pouvez traiter un formulaire en PHP et nous formons deux méthodes. La première méthode c'est la méthode poste. Donc, j'explique ici. Méthode poste Méthode poste permet de cacher les informations remplies par les utilisateurs cachés dans l'URL c'est-à-dire quand l'utilateur rentre par une chambre et rentre blablabla et blablabla et la pg soumettre poste va permettre de cacher notamment ces informations ici. et il va les récupérer. Il ne va pas les afficher dans l'URL ici mais il va les récupérer tout en étant cachés. Voilà, ça c'est la première méthode. Après, nous avons la méthode get get elle par contre ces informations qui vont être validées par l'utilisateur vont s'afficher ici. Ils vont s'afficher ici. c'est-à-dire mes points d'étegration ceux de reçoit gens voilà. Ainsi de suite. Une autre raison ceux de reçoit gens et commercial je crois bien et email reçoit temps password reçoit temps. à votre avis nous allons utiliser post ou get par rapport à la sécurité. Nous allons plutôt utiliser post parce que post les cache alors que get les rends visibles. Donc si nous utilisons get imaginons si nous faisons un formulaire dans lequel un utilisateur doit rentrer ses coordonnées banquaires et que ses coordonnées banquaires quand il valide ses coordonnées banquaires s'affiche dans l'URL ce n'est pas intéressant ce n'est pas sécurisant on peut facilement le pirater. Donc pour éviter toutes ces choses vaut mieux utiliser la méthode post donc cette méthode post là que nous allons utiliser ici donc on met méthode dans la balise forme bien sûr méthode post voilà pour le moment je crois que c'est complet donc on peut fermer ça et toujours dans notre dossier court nous allons créer un dossier qu'on va appeler config config et dans config on va créer un dossier qu'on va appeler data base bar database data bar PHP alors dans ce fichier c'est dans ce fichier que nous allons connecter notre base de données bien sûr que nous n'avons pas encore créé donc on va coder on va connecter notre base de données avant d'aller la créer ne vous inquiétez pas on va la prendre ensemble il suffit de suivre suivre donc pour pouvoir connecter notre base de données nous allons coder cela en php bien sûr on va ouvrir les balises php comme nous sommes dans un fichier extend on n'est pas obligé de fermer cette balise php du genre comme ça voilà on n'est pas obligé nous sommes dans un fichier extend purement php donc on peut laisser comme ça donc notre base de données en l'événement try on fonctionne comme un if donc try on connaît notre base de données et catch on réceptionne les erreurs c'est à dire si tant mais ici a pas de conditions si on connaît notre base de données sinon on affiche une erreur on va connecter rapidement on va stocker cela dans une variable qu'on va appeler et puis d'aider donc billy d'evis soit new et d'où et d'où maille est ce qu'il y en a or voilà cette ligne là nous développons nous développons un local donc c'est nous même pour que la mettons donc voici la ligne si vous développez ça pour pouvoir héberger ça cette partie là c'est votre hébergeur qui va vous donner cela donc ça ne vous intéresse pas ensuite un point vq là db name nom de notre base de données on va appeler notre base de données par exemple cours on va appeler notre base de données cours qu'on n'a pas encore créé bien sûr ensuite point vq on va mettre l'encoda ici en charl 7 ce qui va nous permettre d'utiliser les caractères spéciaux les caractères A à 100 et soit utf 8 voilà on sort de la cote on met un point on met une virgule on ouvre la cote on met root si vous utilisez wamp sur windows le nom d'utilisateur c'est root excusez c'est root par défaut c'est root et le mot de passe il n'y a pas de mot de passe donc on ouvre la cote on n'est rien à l'intérieur voilà de cette manière on vient de connecter notre base de données maintenant on a connecté notre base de données le développeur en question pourra mieux être situé d'où vient le problème donc s'il y a une erreur on va appliquer d'ailleurs on va écrire un petit message à une s'il y a une erreur s'il y a une s'il y a une s'il y a une s'il y a une d'un donc ok s'il y a une h et notre base de données est bel et bien connectée. Pour pouvoir tester cela, on va relier notre fichier database à notre fichier inscription. On va tester si notre base de données est bel et bien connectée. Donc, pour pouvoir relier ça, on ouvre la balise PHP, require data base PHP. Je crois que c'est son. Non, nous sommes dans un fichier, un sous-fichier. Donc, on va essayer config. Voilà. Voilà. Vous voyez les erreurs là? C'est parce que nous sommes dans un fichier HTML et nous voulons écrire du PHP. Donc, pour éviter cela, on va fermer la balise PHP. Les erreurs vont disparaître. OK. Maintenant, ici, nous allons mettre un petit message pour passer à notre base de données est bel et bien connectée. La ponte de créer, on va la créer avant de la tester. Donc, on va mettre un petit message OK. Maintenant, on va aller créer cette base de données qu'on a appelé Q. Donc, pour pouvoir créer celui-là, il faut aller sur localhost.phpmyadmin. On va aller sur localhost.phpmyadmin. On va attendre juste un peu. Voilà. OK. Donc, comme je disais, par défaut, le nom d'utilisateur, c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Après, vous pouvez aller dans les paramètres d'échanger tout ça, si vous voulez. Mais ce n'est pas le plus important. Donc, on rentre à l'intérieur. On va créer une nouvelle base de données. Voilà. On va appeler cours. Et on les équipe. OK. Notre base de données a été créée. Maintenant, on va créer une table dans notre base de données. Pour l'information, dans une base de données, on peut avoir plusieurs tables. Voilà. Dans une base de données, on peut avoir plusieurs tables. Donc, comme c'est inscription, on va appeler notre table d'inscription. Nom de colonnes 4. On les équipe. 4 colonnes. Ça nous suffit. Si on en a besoin de plus, on peut l'ajouter. Donc, ici, on va prendre l'ID. Et on va mettre auto-incrément. Pourquoi auto-incrément? Pour pouvoir incrémenter de manière automatique l'ID de l'utilisateur. Parce que dans le formulaire, il n'y a pas un champ dédié à l'ID. Donc, on ne va pas demander à l'utilisateur d'entrer un ID. Voilà. Nous, on va lui imposer un ID selon son ordre d'arrivée. Donc, le type, c'est int. Ensuite, sudo. Le type, c'est vachar. Ensuite, on avait demandé email. Le type aussi, c'est vachar. Et le mot de passe. Le mot de passe, ici, on va noter MDP. Mot de passe. Son type, c'est test. Donc, le sudo. La valeur, c'est 255. 255. Et ici, 255. Après cela, on peut l'enregistrer. Mais, je reviens sur l'ID. L'ID, vous auto-incrémentez. Par exemple, pourquoi on doit le commenter si un utilisateur A vient s'inscrire et que, par exemple, il met, si on lui demande, il met son ID, il met ID 10. Un utilisateur B vient, il met ID 1. Vous voyez que ce n'est pas logique. Voilà. On doit enregistrer des personnes par ordre d'arrivée. Donc, si je viens le premier, je prends le ID 1. Je viens, et s'il y a une deuxième personne, je vais prendre l'ID 2. Et ainsi de suite. Donc, c'est tout. On peut enregistrer notre table. Ok. Maintenant, j'ai remarqué une petite chose. Ici, on dit base de donner le nom. Nous, on l'a mis en majuscule, mais eux, ils l'ont mis en minuscule. Donc, il nous faut aller changer ça dans notre code. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, ici, on va mettre en minuscule. Voilà. Donc, on a enregistré. Et on part. Maintenant, c'est notre formulaire. On va rafraîchir la page. Voilà. Vous voyez que le message est affiché. Bien connecté. Donc, je vais faire une erreur. Le nom de la base est donnée. Si j'ai rafraîchir la page. Voilà. Vous voyez l'erreur. Vous voyez, une erreur est survenue. Et ça nous précise. Erreur. Base de données. Que. Inconnu. C'est-à-dire le nom que nous avons pris. Comme le nom de notre base de données est inconnu. OK. Ça veut dire qu'il y a une erreur. Non. On remet les prouves. On rafraîchir notre page. Et bien connecté. Donc, ça veut dire que notre base de données est bien connectée. On peut supprimer ce message. On ne sert à plus à rien. OK. Mais l'erreur. Le message. L'erreur. On ne supprime pas cela. OK. On va rafraîchir notre page. C'est tout. Maintenant, on peut fermer cela. On n'en a plus besoin. On peut fermer cela aussi. On vient configurer maintenant notre page d'inscription. Voilà. Dans config, on va créer un nouveau fichier. On va cliquer. Inscription. Config. Config. Voilà. Inscription. Config. PHP. Inscription. Config. PHP. Dans. Inscription. Config. PHP. On va toujours ouvrir notre balise. PHP. On ne ferme pas. Puisque c'est un fichier stem. Dans lequel nous allons configurer notre page d'inscription. Donc, on n'est pas obligé de fermer la balise. Donc, d'abord nous aurons besoin de la base des données. Donc, on va require. 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 Data. Data. Nobile code. Data. Base. Point. PHP. OK. Donc, on a besoin notamment de notre base des données pour pouvoir configurer. Puisque c'est dans la base des données, nous allons stocker notre formulaire. Nos informations que nous allons récupérer grâce à la méthode Post. Donc, la première des choses, on va vérifier. On va écouter le bouton. On va vérifier si le bouton a été cliqué par l'utilisateur. Donc, on va vérifier si le bouton a été testé par l'utilisateur. Donc, on va utiliser i7. On va utiliser la variable Post. i7 est une fonction qui permet de vérifier si une variable existe. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Valider. Je vous ai dit tout à l'heure, pour interagir, on va prendre les names. Donc, on va prendre validate. Voilà. Comme ça. Donc, cette ligne. Qu'est-ce que je veux dire? Cette ligne. Si. On vérifie si la variable Post contient bel et bien validate. C'est-à-dire si l'utilisateur a bel et bien cliqué sur ce bouton. S'il a cliqué sur ce bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à une autre vérification. On va vérifier si les champs. Tous ces champs-là ne sont pas vides. Voilà. Parce que si ces champs ne sont pas vides. Bon. Ce n'est pas logique de l'inscrire. D'inscrire un utilisateur qui n'a pas de sudo, qui n'a pas d'email et qui n'a pas de mot de passe. Comment on peut l'inscrire? Il ne faut pas l'inscrire. Donc, on va vérifier si ces champs-là ne sont pas vides. Si ils ont été bel et bien remplis, renseignés par l'utilisateur. Donc, on va mettre if. Encore une fois de plus. I set. Non pas, il s'est passé. On va utiliser la fonction empty. Pour vérifier si les champs sont vides. Donc, empty. Empty. La fonction empty. Gala. Empty. Ecriver en juridique. Je vous le conseille. Parce que des fois, quand c'est en minuscule ça ne passe pas. J'ai déjà constaté cela. Donc, Lala. Post. Empty. rabbig. Il faut vérifier se le sudo est vide. Au reste de du animations, vous cl dynamic. si le soude est vide, ce n'est pas logique parce que lorsqu'on rentre sur le site, tout est vide. Mais on va vérifier si c'est vide au moment où l'utilisateur a cliqué sur le bouton. Donc on va vérifier si lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, on va savoir est-ce que ce n'est pas vide. On va se poser la question. Quand il clique sur le bouton, est-ce que les chiens ne sont pas vides? Donc, pour marquer la négation, on met un point d'exclamation avant MT pour montrer le contraire de vide. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va récupérer? Qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer le name de Sodo. Voilà, puisqu'il vous a dit ça avec ça, on va travailler. Donc, password. Donc, Sodo. Ensuite, met end. End. On va récupérer ça pour ne pas se fatiguer. Donc, on vérifie si le Sodo n'est pas vide. Après, on va vérifier. Si on a vérifié si le Sodo n'est pas vide, s'il a rempli, on va vérifier quoi? Si l'email n'est pas vide aussi. N'est-ce pas? Et si l'email n'est pas vide, on va vérifier si quoi? Si password n'est pas vide. Voilà. On va vérifier si le password n'est pas vide. Si les trois champs ont été vérifiés et qu'aucun champ n'est vide, alors qu'est-ce qu'on va vérifier encore? On va récupérer maintenant les informations de l'utilisateur. Et pour récupérer les informations de l'utilisateur, on va les stocker dans des variables pour pouvoir mieux les exploiter. Mais, à cette condition, on a vérifié si, notamment, le champ Sodo n'est pas vide. Si le champ IME n'est pas vide. Et si le champ password n'est pas vide. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les champs sont vides? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on pourra l'inscrire? On pourrait inscrire l'utilisateur? Ben non. On ne va pas l'inscrire. Mais plutôt, on va afficher un message d'erreur pour dire qu'il n'a pas rempli tous les champs. Donc, il doit obligatoirement remplir tous les champs. Il va être inscrit sur notre site. Donc, le message, on va lui mettre else. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'écrire écho, et mettre un message comme ça. C'est un peu, c'est pas un peu professionnel. Et puis, c'est pas trop bien de le faire comme ça. La meilleure des choses, c'est de le stocker dans une variable qu'on va afficher ici. Voilà. On va stocker cela, ce message d'erreur dans une variable qu'on va afficher tout au-delà, au-dessus de ce formulaire. Là, l'utilisateur, lui, voit le message en même temps. Donc, on va utiliser une variable qu'on va appeler message, message erreur, message erreur. On va recevoir quoi? On va lui veiller, enseigner, enseigner, tous les champs. Chants, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est poli. On n'est pas impoli. Donc, voici le message d'erreur. Ensuite, on a mis le message d'erreur. Donc, on va mettre le code maintenant. On va vérifier. Maintenant, on a fini de vérifier si les champs ne sont pas vides. Qu'est-ce qu'on va faire? Si les champs ne sont pas vides, on va récupérer, notamment, ces informations et on va stocker ça dans des variables. On va appeler par exemple, membre, 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 sudo, reçoit, html, html, voilà, on utilise html special char pour éviter que les utilisateurs de malveillance puissent rentrer des scripts, c'est-à-dire un code chavascript dans un formulaire pour pouvoir exprimer notre base des données. Donc, en mettant html special char, ça nous évite beaucoup de problèmes. Donc, je vous conseille d'utiliser html special char ou html entity. Donc, moi, je préfère utiliser html special char. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? notre, toujours notre variable poste, poste, pour pouvoir récupérer, quoi? et sudo, rentrer par l'utilisateur. C'est-à-dire, si l'utilisateur rentre des champs clos, ici, pour pouvoir récupérer ça, et stocker ça dans la variable, dans cette variable. On va mettre ici, sudo, ensuite, on va dupliquer ça, ici, on va dire, email, et ici, email, et ici, password. Maintenant, pour le mot pass, au lieu d'utiliser html special char, on va utiliser plutôt une fonction qui permet de scripter notre mot de passe. C'est-à-dire, le mot de passe qui sera entré ici par l'utilisateur, ne va pas afficher en clair dans notre base de données. Non. On va éviter d'afficher, si, par exemple, l'utilisateur rentre pour mot de passe admin, ça affiche admin dans notre base de données. Alors, si quelqu'un a espionné notre base de données, il pourra voir le mot de passe de chacun. Alors, si on a scripté, et on a crypté le mot de passe, ça nous permettra d'éviter le piratage des utilisateurs. Donc, pour ce faire, on va utiliser une fonction qu'on appelle passwordH. Voilà. PasswordH requiert deux arguments. Le premier, c'est password, et le deuxième, c'est l'algorithme. Donc, vous voyez, le premier, c'est un string qui contient la variable, une variable, password. Le deuxième, c'est l'algorithme. Un tableau. Mais, ici, nous allons utiliser passwordDefault. Voilà. L'algorithme, par défaut, de cette fonction. Mais, pas tout nous embrouiller. Donc, après cela. Voilà. On est sûr de pouvoir récupérer tout ce que l'utilisateur a tapé dans le formulaire. Ensuite, on va voir. On va vérifier une unième condition. On va vérifier si le Soudo rentre ici. Par exemple, si il rentre un Soudo Jean-Claude. On va vérifier si Jean-Claude n'existe pas dans notre table. Est-ce qu'on est d'accord ? Parce que si Jean-Claude existe déjà dans notre table, il n'est plus question de l'inscrire. Une personne avec les mêmes informations ne doit pas s'inscrire deux fois. Qu'est-ce qu'on va éviter ? Voilà. Donc, si le Soudo Jean-Claude est déjà dans notre base de données, et que Jean-Claude vient encore s'inscrire, avec le même Soudo, il n'est plus question de l'inscrire. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va dire, c'est là que nous allons utiliser le langage MySQL pour lancer des requêtes vers notre base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre une variable qu'on va appeler 3Cexiste qui va recevoir notre variable qui contient notre base de données. Puisque c'est notre base de données, nous allons faire des requêtes. Donc, BDD Prepare On va lui afficher une méthode Prepare et PHP. Ça s'appelle Prepare. Prepare, c'est une méthode de PHP. Ça permet de préparer en avance notre requête. Donc, la requête que nous allons utiliser pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir identifier si le password ou si le Soudo entré par l'utilisateur, elle est déjà c'est select 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 from from quoi ? from la table. On select from inscription. Alors, la table d'inscription, où elle est ? Voici notre table là, qui s'appelle inscription. Puisque c'est dans cette table là, nous allons inscrire les personnes. Donc, on va sélectionner Soudo. On va sélectionner Soudo. On va sélectionner Soudo. On va sélectionner Soudo. c'est-à-dire, on se rend dans notre table, on va sélectionner cette case Soudo. Et on va arriver dans Soudo. Est-ce que le Soudo qui est en train d'être tapé n'existe pas ? Et l'algorithme va fouiller, 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 pour voir s'il y a une personne qui s'appelle, qui est déjà dans la table, mais qui est là, c'est réinscrit. Voilà. Comme ça on fait. Where Where Soudo Reçoit Point d'interrogation. Voilà. Ici, cette ligne veut dire sélectionne-moi la case Soudo qui vient de la table, inscription ou Soudo égale à ce qui est en train d'être tapé. Et donc, il va faire une petite comparaison. Entre le Soudo qui est en train d'être tapé, par exemple, qui a mis Point d'interrogation. C'est-à-dire, ce Soudo n'est pas encore, n'a pas encore été enregistré dans notre base de données. Donc, il va prendre ce Soudo qu'elle a tapé et il va vérifier. Alors, c'est lui qui existe déjà dans notre table. J'espère que vous comprenez. Faites au mieux de comprendre. Après cette ligne, on va exécuter maintenant notre requête. On va l'exécuter. En faisant le vaut. On va l'appliquer execute. execute. execute, qui est une fonction comme prepare, mais qui exécute le prepare. Donc, il a besoin d'un tableau. Eray. Donc, cette méthode a besoin d'un tableau et nous allons lui rendre ce tableau. On va faire Eray. Eray. Pour l'interrogation, Eray quoi? Eray, la variable qui stocke notre Soudo. Donc, Eray, membre Soudo. Voilà. Je crois qu'on est bon là. Eray, membre Soudo. C'est-à-dire, le Soudo qui a été tapé par l'utilisateur, on va la stocker. On va stocker ce Soudo là dans cette variable là et on va venir l'exécuter. On va venir voir s'il y a déjà un autre Soudo qui existe dans la table à ce même nom. Voilà. Ensuite, on va appliquer la condition. On va dire si si jamais tu fouilles dans notre table que tu remarques cette variable qui stocke notre l'information là. Cette variable là. Voici existe. Voici existe. On va lui appliquer que une fonction run est égale à 0. Voilà. Cet niveau dit quoi? On veut tout simplement dire notre Soudo qui a été stocké dans cette variable. On lui applique run. Run. c'est une fonction qui permet de compter le nombre d'éléments qu'il y a dans un tableau. Donc, c'est-à-dire nous avons stocké nous avons stocké nous avons stocké notamment notre Soudo dans ce tableau là. Donc, on va compter le nombre de personnes. s'il compte le nombre de personnes, il va faire une petite comparaison entre le nombre de personnes trouvées et ceux qui existent déjà dans la table. Si c'est égal à 0, c'est-à-dire il n'a pas trouvé personne qui possède déjà ce Soudo, qu'est-ce qu'on va faire? on va exécuter notre code qui va inscrire notamment cet utilisateur. Sinon, s'il a croisé, considérons qu'il a croisé, on va lui afficher une erreur. S'il a croisé plus qu'une personne, plus que zéro personne. on va lui dire else. else on va rappeler notre message notre variable qui stop notre message dirait on va rappeler notre variable qui stop notre message dirait et qu'est-ce qu'on va lui dire? on va lui dire ceci Soudo Soudo déjà utilisé déjà utilisé le Soudo a été déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Voilà. On va lui dire le Soudo que vous venez de taper a été déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, il n'a plus question que vous l'utilisez. C'est logique, non? OK. Maintenant, ici. Considuons qu'il n'a croisé personne, il n'a trouvé personne. Donc, on va l'inscrire. Donc, on va apprendre qu'on va appeler insérer insérer base On va insérer dans notre base de données et toujours on va appeler notre variable BDD BDD Prepare C'est facile. Nous n'avons pas utilisé on va pas utiliser select mais plutôt c'est inser into 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 quoi? into inscription inscription inser inser dans la table inscription quoi? dans la table le Soudo le Soudo l'email que le mot de passe MDP le mot de passe dans la base de données on va l'appeler MDP donc inscrit dans cette case de Soudo dans cette case l'email et dans cette case le mot de passe sachant que l'ID est incrémenté automatiquement par notre système donc inser dans notre table inscription ce do l'email bout de passe qui auront pour valeur donc value qui auront pour valeur quoi? qui auront pour valeur tag 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 qu'est-ce que c'est pas? tag 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 mdb ensuite value mdb 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 ok tag 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 pourquoi le point d'étrogation? le point d'étrogation c'est pour c'est parce que c'est les valeurs nous ne connaissons pas d'abord dans notre table de données les bases des données donc c'est les valeurs qui sont en train d'être tapés par l'utilisateur ce sont ces valeurs qui sont là qu'on va utiliser bien sûr dans un tableau comme je vous l'ai dit pour pouvoir exécuter cela donc ici c'est en fonction du nombre des champs qu'on aura dans notre base de données c'est en fonction de cela qu'on va mettre le nombre de points d'intégration ici nous ne les avons que 3 1 2 et 3 donc on met 3 points d'intégration séparés des virgules bien sûr sinon ça ne marche pas donc on va exécuter exer base on va l'exécuter exécut exécut et on va toujours on va les stocker dans un tableau ah donc qu'est ce qu'on va faire? on va prendre plus la variable qui stocke les mains et le soudou un virgule la variable qui stocke l'immel un virgule la variable qui stocke le mot de passe ok ok là on est bon ok donc chers amis là on est bon maintenant une dernière des choses ce message là on doit l'afficher dans notre formulaire on doit l'afficher où? nous devons l'afficher là sur la page donc pour l'afficher sur la page qu'est ce qu'on va faire? on va aller dans notre page d'inscription ici juste en haut voilà en dessous des formes ici nous avons l'inscrit et nous allons afficher le message d'ailleurs donc comment allons nous afficher ce message d'ailleurs? c'est à dire nous avons nous avons des messages en PHP que nous voulons afficher en HTML du coup on va utiliser du PHP dans l'HTML sinon comment voulez-vous qu'on affiche ce message? la seule solution donc on va ouvrir les balises PHP cette fois ci on va les fermer voilà on est bien là donc qu'est ce qu'on va faire? on va faire une condition on va vérifier si notre variable existe si message donc si message est vrai ça j'espère ok message erreur existe donc qu'est ce que ça fait? tag 7 qui va vérifier si ça existe si notre si ça existe si notre variable message erreur existe qu'est ce qu'on va faire? on va afficher le message donc pour afficher le message on va faire un écho voilà on va l'afficher dans des balises PHP donc vous voyez la magie donc dans les balises et dans des balises HTML donc dans une balise P paragraphe dans un paragraphe c'est seulement le branchement ordinateur ok voilà ok on peut y aller donc on va afficher le message d'erreur donc on met d'abord le code sinon ça ne fonctionnera pas donc on ferme la balise P et point véhicule ok ok là on est bon on peut l'écrit ici donc ce petit code là nous permet d'afficher ces messages qui les sortent donc on va tester bien avant de tester on n'a pas encore connecté notre page de configuration à notre page web donc pour pouvoir connecter cela au lieu de connecter la base de données ici alors que nous avons déjà appelé la base de données ici dans notre page de configuration alors ici au lieu de base de données on va mettre inscription inscription config c'est ça j'espère inscription config ici donc on a résisté et prions les dieux de la programmation pour que ça puisse passer donc d'abord on va faire les tests premier test on ne remplit pas les champs et on clique sur s'inscrire voilà vous voyez le message c'est parti vous voyez renseignez tous les champs s'il vous plaît on est poli donc on va remplir que deux champs voilà on fait ça on ne remplit pas le mot de passe et on appuie vous voyez le même message déjà s'affiche on n'a pas rempli tous les champs donc cette fois ci on est gentil on va remplir tous les champs donc ici je mets le mot de passe voilà et je valide ok vous voyez que le message derrière a disparu il n'y a plus rien ça veut dire que l'utilisateur a été bel et bien enregistré donc on va voir dans notre base de données on part pour notre base de données tada bravo on a réussi et voici jean claude a été bel et bien enregistré vous voyez l'ID il a pris l'ID 1 c'est soudre jean claude email tata et la magie c'est le mot de passe qui a été crypté là l'algorithme va décrypter ça il va prendre des mois pendant ces temps nous on cherche à sécuriser notre et ça a crypté le mot de passe que j'ai mis moi j'ai rentré jean claude donc vous voyez il commence à crypté jean claude c'est à cause de cette belle fonction cette belle fonction que nous avons utilisée password h ok bon je crois que nous sommes bon là maintenant on va faire le deuxième test dans notre base de données on a jean claude donc on va essayer de réinscrire jean claude vous allez voir on va essayer de réinscrire puis jean claude échanger d'enchain d'email enchain de mot de passe admin sachant que jean claude existe déjà dans notre base de données vous allez voir ok vous voyez soudre déjà utilisé j'ai mal j'ai sauté la lettre l c'est pas grave soudre déjà utilisé par un membre et si nous parcourons notre base de données nous allons voir qu'il n'a pas été enregistré voilà il n'a pas été enregistré parce que soudre jean claude a été déjà utilisé donc on va changer soudre on va mettre admin mot de passe et mot de passe admin on clique ici et je sais que bon les dieux de la programmation sont avec nous et lorsqu'on parle pour notre table la deuxième personne est inscrite vous voyez l'id a été incrémenté automatiquement voilà par ordre d'arrivée admin tac 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 j'ai écrit admin comme mot de passe maintenant donc si c'est je crois qu'on a terminé mais dans la prochaine vidéo on va essayer d'authentifier notre utilisateur sur le site parce que un utilisateur inscrit est un utilisateur authentifié donc dans la suite de cette formation nous allons authentifier notre utilisateur et nous allons continuer avec notamment le troisième point donc donc je vais mettre quoi authentification authentification et l'utilisateur sur le site ok ensuite on va faire le système connectant donc un utilisateur qui a déjà inscrit il peut se déconnecter c'est reconnecter connexion ok donc un utilisateur inscrit authentifié peut se connecter donc nous allons faire ces deux choses dans la prochaine vidéo sur ce je vous dis à bientôt